Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans FAFA, la meilleure émission qui décortique l'actualité d'ici et d'ailleurs. Les buzz, clash de vos artistes partout sur la toile. Alors, d'abord, je ne peux commencer cette émission sans vous souhaiter belles et heureuses années, santé, prospérité dans toutes vos affaires et la longévité. Vous qui nous suivez de partout dans les quatre coins du monde, recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalié, la légende. Mais je ne suis pas seul, comme d'habitude, je suis avec mon binôme, l'homme aux questions tenue truante, le célébrissime, le dangereux, le Ronaldo des questions des émissions à polémique, le Big Anaconda. Yes, 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 yes. Merci à monsieur Serge Defalié. Merci. J'apprécie bien ce que tu viens de dire, longévité, santé. Merci mon frère. Bonne année à toute la Côte d'Ivoire. Oui. Beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Désormais, Serge Defalié, c'est le défenseur des femmes. Où ça ? Il défend l'agent féminine sur une chaîne là-bas. Défend-nous. Il est venu à beaucoup d'inspirations. Ah, c'est beau. Donc, ça va. Ça va. Donc, Anjoublé, merci. Le cultivateur. Voilà. Maintenant, le Ténégie, là, ça vient de Kenzo Cashmoney. C'est mon patron, Amadou Bamba. Igou Gati, la famille. Le même. Après Serge Defalié. Alors, Anaconda. Comment va la nouvelle année ? Belle heureuse année, mon frère. Merci. Santé, longévité. Merci. Que Dieu nous donne la santé et la force. Merci. Pour qu'on puisse encore compléter de nouveaux farfars. C'est une nouvelle année. C'est une nouvelle année. C'est un nouveau défi à relever. Bien sûr. Bien sûr. Que Dieu tenait plus d'habits. Merci beaucoup. Ça en a beaucoup, mais il faut encore plus. Oui, il faut compléter. Vous savez, les accessoires, on a besoin de ça. Et surtout, beaucoup de chaussettes rouges. Pour toi aussi. Pour moi également. Maintenant, on appelle ça nos chaussettes. On appelle ça les chaussettes de la gloire. Ah, tu vois ça ? On salue tout le monde. Bon, Anaconda. Alors, on peut commencer ce farfars sans d'abord faire un récap. Un récap, c'est-à-dire de tout ce qui s'était passé. Si tu veux, les farfars qui se sont passés. Par exemple, bon, prenons un exemple. On va au pif. Bon, le farfars avait comme invité Evidero. Oh, Evidero, la Ouaraba, des natures gentilles, tout en souriante, qui a été attaqué de gauche-droite, traité un peu de tout à la fois. Mais quand on l'a reçu ici, on a été une personne assez gentille. Pas forcément du fait qu'elle a donné des zéros dans la voiture dehors. Pas forcément ça, mais c'est une personne assez sensible, gentille. Sauf qu'elle voulait lui tirer la boucle de l'œil. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a mis dans l'état de dire. Mais, Anaconda, elle voulait tirer ta boucle de l'œil. Toi, tu as attaqué d'abord son père, c'est sa langue. Parce que tu dis, toi, tu dis qu'on n'a pas la paix. Mais non, comment ça se fait que toi, tu as père, c'est ta langue ? Parce que c'est un signe qui veut dire que, voilà, tu es dans l'autre cas. Tu sais, ma sœur Yves, mais elle anticipait les choses. Moi, il parlait de son père, c'est compte tenu de la religion musulmane. Mais elle anticipait l'affaire allusion aux lesbiennes, telles que l'œuf Guigui qui assume que les lesbiennes. Ma question n'était pas là-bas, enfin, vraiment. Bon, Anaconda, tu sais, ou dans ce cas-là, c'est ce qu'on va faire. Parce que là, il faut qu'on ravive la mémoire des téléspectateurs. Alors, on va demander à la régie de balancer l'élément, le far-far avec Yves Doro, maintenant. Mais, l'homme qui dit là, elle a un piercing, non ? Oui. Comme toi aussi, tu as un piercing sur ta langue aussi. D'accord. Donc, toutes les femmes qui ont piercing sont lesbiennes ? Non. Mais elles savent la paix. Toi, tu as bouts d'oreilles dans tes oreilles. Non, il mettait pas deux. Non, 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 il mettait deux. Il avait bougé de bouger que toi. Et il aimait bien tes lunettes, ton modèle de lunettes. Non, lui, c'était des classiques. C'est qui a su, il faut tes lunettes noires. Après, il est un peu bas, un peu grisement, comme toi, non ? Donc, non, 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 non. Ton piercing, là, c'est pas un manque de respect, mais là, où Guigui a même un piercing que toi. Non, 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 ça me fait pas mal. Mon piercing, je l'ai avant même le décès de mon papa. C'est dit, je l'ai depuis 2007, comme ça. Le piercing, là, te sert à quoi, concrètement ? Non, j'ai aimé. J'ai aimé, et puis j'ai fait. Ça te sert à quoi ? Ça me sert à quoi, comment ? Mais les bouts de la te sert à quoi ? Mais ça, c'est un style, c'est visible. Ah, c'est un style. Quand c'est pour toi, là, c'est un style. Quand c'est pour les autres, là, ça sert à quoi ? Oui, piercing, là. Quand tu mets dans tes oreilles, et puis ton gars, à la fin, pour tirer, c'est un style. Pas pour moi aussi, là. Mon mari prend pour tirer. On t'a pas. Alors, à la fois. Non, c'est pas vrai. Oui. Toi qui allait défendre les femmes, le côté-là. Il a défendu les hommes. On n'a pas venu mener les choses. Non, il a défendu les hommes. Je suis allé à l'émission des femmes qui tentent d'agresser les hommes. Donc, moi, j'ai les défendre. Tu défends les femmes des hommes, là. Non, il défends les hommes. On en a dit aussi, Emma Lewis, qui dit que l'argent avant le mariage, ça fait l'actualité de ces derniers temps. Oui. L'argent avant le mariage. Les gens ont critiqué chacun de son point de vue. Bon, comme toi, tu défends les femmes. Non, les hommes. Voilà. Ton point de vue, c'est quoi ? L'argent avant le mariage. Non, moi, mon point de vue à ce sujet, il a toujours été très clair. Je pense que l'amour avant le mariage, pas l'argent. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent n'achète pas l'amour. Il y a des personnes qui sont des multimilliardaires, mais qui sont malheureux. Et si c'était des hommes, nous aspirons tous au bonheur. Nous aspirons tous à être bien. L'argent, c'est bon. On cherche tous l'argent. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord chercher son bonheur, être en paix avec soi-même et chercher de l'argent et vivre vraiment en paix. Parce que le mariage, c'est d'abord un signe de repos. Je dirais un signe de calme. Parce que quand tu es dehors, tu cherches l'argent et tout. Quand tu rentres à la maison, ton esprit doit être posé calme. Si encore tu as fini chez l'an, tu as venu à la maison, encore ton esprit va chauffer. Je pense que ta vie va te réchauffer. Je pense que ça, c'est l'une de tes plus belles paroles. Depuis que moi, je te connais. Ah bon ? Tu étais dans la guerre 7, tu as commencé à chanter pour Dieu, tu as fait un bibliaire, c'est l'une de tes plus belles paroles. Merci. Le mariage, c'est une bénédiction. C'est une institution sacrée. Et c'est une bénédiction que tout le monde n'a pas. Quand tu l'as, il faut dire alléluia, il faut dire alléluia. Alléluia. Notre soeur, Emma Loest, j'aime bien ce que tu dis. L'argent, c'est le pouvoir aujourd'hui. Mais pour une femme, le mariage, c'est important. Oui, et on te souhaite de trouver l'homme de ton cœur afin que tu puisses aussi être marié. Et c'est notre souhait. Derrière tout ça, on en parle, mais on souhaite que tout le monde ait quelqu'un dans sa vie. Et nous, on te souhaite ça. Allez, bisous à toi. Voilà, merci. Alors, Anaconda, après ça, nous avons eu des moments. Il y a eu des farfars assez torrides quand même. Je veux parler des farfars du grand frère Tic-Nidia parce que son conseil est annulé récemment à Bobo. À Bobo, oui. J'ai vu sur la toile aussi. Mais il a sorti aussi un single. Le titre, c'est Gouvernement 20 ans. Tu sais que nous, on est toujours dans la vérité. Moi, Anaconda aussi, il ne sait pas trop te noter du pauvre. Il a sorti 20 ans. Il dit, quand tu lèves le petit, on te donne 20 ans. Quand tu critiques le pouvoir, on te donne 20 ans. Quand tu cries, on te donne 20 ans. On ne sait pas si c'est censuré, mais si c'est à cause de ça, le conseil a été annulé au niveau d'Abobo. On ne sait pas. Mais quand on l'a reçu aussi, toi, tu l'as posé des questions aussi. Bien sûr, si Mbobo, si l'ancien pouvoir. Non, moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je suis comme le citoyen lambda. Moi, ma vie, je veux savoir la vérité. Dans le sens où nous avons des dirigeants. Nous sommes dirigés par des personnes. On va laisser là comme des moutons. Ils vont nous trimballer pour nous envoyer un feu. Là-bas, et puis on est parti, on est mort, c'est fini. Non, au moins qu'ils nous éclaient sur le chemin dans lequel nous allons. Donc, dans ce sens-là, je me dis quoi ? Je vais poser la question au Grand Faitique India vu qu'il parle beaucoup, il chante beaucoup politique. Et je me dis que c'est la personne qui l'a mieux placée pour lui poser ce genre de questions. Il chante fort maintenant. Il chante fort maintenant. Il chante fort. C'est la tête d'un pays. C'est aussi une vérité. Donc, on a le droit quand même, je pense, de s'informer sur certains points. Parce que ce jour-là, c'est Fafra, le Grand Faitique India, il a parlé beaucoup. Oui, il a beaucoup parlé. Bon, je pense qu'on va voir l'élément, on va se souvenir un peu de ce que le Grand Faitique. Alors, la régie, on peut avoir l'élément avec Tika India, Fafra, on continue. Nos leaders sont là. Mais ceux qui sont susceptibles de pouvoir un jour les remplacer sont en exil encore. Je pense que ça fait partie de nos combats. Tout le monde doit revenir au pays. Tout le monde doit revenir au pays. Ça, c'est notre souhait à tous. Mais la politique en Côte d'Ivoire, c'est très, très difficile. C'est la sorcellerie, quelque part. Non, grave, grave, grave. C'est pas au-dessus de la société. C'est grave, tu vois. Donc, tout le monde a sa place ici. Je pense qu'aujourd'hui, les gars sont entre eux. Ça dit que tous ceux-là, excusez-moi le thème, ils ont tous, ils se sont tous mis ensemble. Un moins ou un autre. Je me dis encore, tu vois, je dis qu'ici, la politique, c'est un peu comme du Djan-Buyard. Excusez-moi du thème, mais tout le monde. D'ici, d'ici. Tout le monde, tout le monde. Donc, c'est les mêmes personnes qui tournent. Nous, dans la salle, on a 3 000 d'entre nous qui sont morts. Et puis, ils sont entre eux. Donc, quand ils sont entre eux, quand c'est vrai que nous, on... tu as l'impression que la politique en Côte-du-Voie, c'est comme un film pour nous. Ah oui, mais les Ivoiriens, les Ivoiriens devaient être des gens qui devaient conseiller tous les gens dans le pays. Tout le monde, on nous a montré des couleurs. Et c'est tout le monde. On a tout vu. Mais qui ici, qui n'a pas été avec qui ? Et ça va continuer. Ça va continuer. Il faut que ça s'arrête. À partir du moment, c'est le peuple qui doit se retrouver. Aucun combat ne sera gagné en Côte-du-Voie tant qu'on restera divisé comme ça. Ça dit que quand il y a un problème, il faut que le gars oublie qu'il est FPI, que l'autre oublie qu'il est RHDP, que l'autre oublie qu'il est temps et qu'on se mette ensemble. Voix les tirs de la nation. C'est ça. Et donc, et je dois... Donc, c'est ça qui manque à la Côte-du-Voie. C'est ça qui manque à la Côte-du-Voie. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, ben, excusez-moi un thème, on va se faire un culé partout. Alors, Anaconda, le retour avec le grand frère Tikenja. On a vu un tel... Je l'ai écouté un peu. Mais tu lui as demandé aussi à... Eh, Sorogium. Vas-y, tu as demandé ça aussi. Je me l'ai déjà oublié. Pas de temps de pas dire pour moi, mais toi, qu'est-ce que tu as demandé à l'appeler Sorogium ? Moi, je salue Sorogium là où il est. Ah ! Je lui dis bon année. Tu le salues ? Là où tu as dit Sorogium. Bon année à toi. D'accord. De la part d'Anaconda. Parce que tu disais là, salut aussi, Dieu à moi. Non, c'est danser que tu sois des fafas. Il y a eu un moment où on dit qu'il a brisé le foyer de mon frère Saga Junior, Emma Dobré. Oui. Mais par exemple, quand on a invité Saga Junior dans les fafas ici, toi, tu as posé des questions. Tes questions, tu as posé là. Tu as mélangé l'invité ici. Peut-être que lui-même, il y a des jours que lui-même, il ne savait pas quand tu es venu de le former dans l'émission. Peut-être que tu es bisous de Sorogium. C'est trop qu'avant l'arrivée de l'invité Saga Junior, la légende. Moi, j'étais madame Bakaïko, Mouna Bakaïko, qui est en patageant le café d'or. Et il y a Miss Emma Dobré qui était là, qui nous a fait savoir qu'elle n'est plus Saga Junior. Ah, donc moi, pour moi, mon frère, il sait. Donc quand on le reçoit dans l'émission, il lui a dit, mais Emma Dobré, ton ex. Il me dit, mais c'est toi qui m'apprends ça. C'est là qu'elle n'est plus avec toi. Peut-être qu'elle a dit ça entre eux deux en off. Mais est-ce que tu as envoyé d'aller faire la commission ? Par exemple, Alagoda, toi aussi. Parce qu'ils sont informés. Non, mais Alagoda, on ne peut pas t'envoyer pour faire la commission. Tu veux qu'ils rentrent à la maison pour qu'on annonce ça comme ça. Donc ils sont informés ici. Le gars veut aller reprendre ses habits chez l'Abo. Il veut tout prendre. Bon, OK. Je pense qu'on va suivre l'élément avec Saga Junior, La Légion, voici Far Far. Le clip Légion et le clip L'homme fort, tu t'habilles super bien et tu t'habilles très BCBG. Ces vêtements, c'est ton ex qui les a achetés pour toi, Emma Dobré ? Ah ! Ces vêtements, si c'est mon ex qui m'a acheté les vêtements... Comment son ex ? Ils ont plus, non ? C'est l'agrogélisme, non ? Quand tu produis une artiste qui va faire son clip, tu l'habilles, non ? Ah, d'accord. Donc tout ce que tu portes BCBG, bon, je suis que mon genre les habits de luxe, c'est Emma Dobré, ton ex qui a acheté ? Oui, c'est lui qui a acheté. Mais comment son ex ? Comment il est son ex ? C'est ça, ils sont plus ensemble. C'est lui qui en fait m'informer. C'est lui qui en fait m'informer. Il y a une semaine, on était à Emma Dobré ici, hors plateau, elle nous a dit qu'il ne faut qu'il n'être plus ensemble. Moi, je n'ai pas voulu débattre avec elle parce que c'est votre vie privée. Donc là, je ne peux pas confirmer que ta femme a acheté tes vêtements de luxe. Donc c'est pour ça, il est ton ex. Récemment, on a vu Saga Junior sur un poste d'Emma Dobré où elle parlait de kérosène. Et on a vu un commentaire de Saga Junior très virulent. Le commentaire disait quoi ? Voilà, où il n'a pas apprécié. Il a dit que quand il s'agit de kérosène, elle est toujours première à faire des postes pour le défendre. mais pendant que lui, on le traitait de gigolo, il n'a jamais fait de poste pour le défendre. Et que ce n'est pas une bonne manière de traiter les artistes de son label. Quand on le traitait de gigolo, il sortait avec une femme qui a l'argent mais toujours la même et d'Emma. Donc lui, il s'est peiné que ce n'était pas bien qu'elle fasse ce genre de, comment on appelle, de, quelle est des préférences parmi les artistes de son label. Saga Junior, le public a commencé à dire est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie quelque part ? Il faut que tu nous répondes. D'accord. Bon. Je vais répondre à cette question-là. Et puis, je pense qu'après cette réponse-là, vous qui me suivez ne me posez plus de questions concernant ce sujet-là. Écoutez-moi très bien. D'accord. Voilà. Je vais m'expliquer en bonne et due forme. Vous savez, moi, je suis un intellectuel. Voilà. Salut, je suis quelqu'un de réfléchi. Ok. Vous comprenez, donc si je me lève pour aller faire un tel poste sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai réfléchi pour retomber. Je savais ce que je faisais. Ok. Quand tu prends un artiste et que tu le produis, il devient ta marchandise. N'est-ce pas ? Normal. Bien sûr, oui. Tu le formes. Qui peut accepter que son produit soit sali ? Personne. Personne. Qui peut accepter que le produit sur lequel tu mets des millions comme investissement et que tu attends de retrouver cet argent est sali ? Personne. L'image. L'image de ton produit est sale. On laisse côté relation. Le produit que tu mets sur le marché, ça fait trois ans qu'il fait sortir des titres et tout. Mais ça ne décolle pas. Qu'est-ce qui se passe ? Le produit en question vient voir le producteur pour lui dire je ne suis pas d'accord avec l'appellation qu'on me donne. Parce que je sens que je ne suis pas respecté. Tu comprends ? Ça joue sur mon image. OK, voilà. C'est sur ta carrière. C'est ma carrière. C'est beau travail. Oui, compte au bonheur. Ça joue sur ma carrière. Et donc je pense que comme c'est toi qui mets l'argent sur moi, tu es habilité à me blanchir. Bien sûr, oui. Tu es habilité à me blanchir. Parce que cette politique, c'est de toi qu'on dit que je suis un jimolo. Voilà. C'est parce que je ne sors encore aujourd'hui. Oui, oui. Voilà comment on m'appelle dehors. Voilà. Et ça, ça agit sur moi ma carrière. Mais figure-toi que je fais les titres et puis ça ne bouge pas comme je veux. Je suis tout le temps à la maison. C'est le soir que je sors, je fais mes petits promos et tout, et tout, et tout. Ça dit que mon trip ne décolle pas. Donc ça veut dire que je suis plus anxieux par rapport à ma carrière. Tu comprends, non ? Mais si ça décollait là, si ça marchait là, les appels sont déjà moi ils m'ont fou. Bien sûr, oui. Si je n'ai pas le temps que je choque tout le temps en train de voyager et puis on me dit non, les gigolos, les gigolos garantisent de gagner de l'argent. Mais je ne gagne pas d'argent par rapport à ce que j'ai fait comme boulot. Et puis on me suit encore pour mettre dessus. Ça ne me plaît pas. Donc, dans les coulisses, je lui dis essaie de laver mon image. On a vu ici aujourd'hui avec l'homme saga et je prends comme exemple. Il a lavé l'image de sa copine. Bien sûr. Aujourd'hui, elle-même, elle m'a cité de tout le temps. Ça dit qu'on ne se moque plus d'elle comme avant. Elle passe en boucle sur la chaîne, elle a ses petits gombo. Il a lavé l'image de son artiste. Tu comprends ? En plus d'être producteur, c'est sa femme. Tu comprends ? Maintenant, si je te dis ça une fois, deux fois, trois fois que tu ne réagis pas, peut-être que ça te plaît. Ça te plaît. comme ça. Attends, ça ne m'arrange pas. Tu comprends ? 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 J'ai toujours d'ailleurs, pas si par là, et puis j'entends des petites paroles, des petites frustrations. D'ailleurs, des paroles, parce qu'on se dit que je suis un bon alien. Mais ça te coûte quoi de laver l'image de ton artiste ? C'est tout ce que je dis en même temps ton conjoint. Qu'est-ce que ça peut bien t'enlever de le faire ? Si je ne l'ai pas demandé, tu peux dire OK. Mais si je te demande, c'est parce que je veux que tu fasses. Alors, de retour sur le plateau, dames et messieurs, merci à vous qui nous suivez. On continue toujours sur cette lancée terrible. Là, maintenant, on va attaquer un sujet. On va attaquer quelqu'un qui a véritablement... Mais un moment, à la qu'on a, on parle de Kami Makoso. Comment c'est fait qu'il est venu sur notre plateau ici ? On a parlé de l'histoire de Sarah Messan. On lui a posé la question est-ce que ce n'est pas Sarah Messan qui t'a donné au gourmet qui a commencé à propager sur la toile ? On l'a vu à Mansouri. Il est venu la niée sur notre plateau. Il se trouve qu'on l'invite sur notre plateau ? On lui pose la même question par rapport à Sarah Messan ? Il dit non, aujourd'hui, il va dire la vérité. Il a levé ses mains même, les mains de Guéroubert, que voilà, que quand le gibier est venu vers lui, à un moment donné, il y a deux années qu'il a sorti le gibier. Mais tu sais là, déjà même la jaune féminine encore devant, on n'a pas apprécié ça. Oui, bien sûr, gibier. Il a traité la femme de gibier. Venant de Makoso, je ne sais pas si c'est le Makoso des réseaux sociaux ou le Makoso de l'église. Parce que Makoso nous a fait savoir qu'il y a plus Makoso qu'il est sur les réseaux sociaux et qu'il est une autre personne. Voilà. Quand il est à l'église, il est une autre personne. Bon, mais ce n'est pas si Makoso, c'est un travesti qui se change. Parce que c'est la même personne, c'est la même image qu'on voit en tant que blogueur sur les réseaux sociaux. Donc, tu penses que c'est la même personne aussi qui est à l'église. Donc, tu penses que c'est un bipolaire ? Je pense bien. C'est-à-dire quelqu'un qui peut changer plus ou moins. Et puis après, quand tu es à l'église, tu dis non, c'est une autre personne qui est à l'église. C'est la même personne physique qui est là, qui est suite à l'église, qui vient de dire des bons paroles. Oui, mais quand il est venu ici, il t'a donné ses raisons. Il dit que lui, c'est son ministère qui est comme ça. Que lui, il est venu pour faire comme ça. Que c'est comme ça que Dieu l'a vu et que c'est comme ça qu'il fait ce truc. Bon, après... Quand tu dis ça, il est offensé parce que toi, tu es un homme de Dieu, tu n'as pas pu lui répondre à ça. Non, c'est pas... Non, en fait, pour les recadrer. Anaconda, je peux être homme de Dieu, mais ce n'est pas moi qui appelle les hommes à Dieu. Mais tu pourrais les recadrer. Ah oui. Voilà, donc du coup, c'est Dieu qui appelle les hommes à le servir. Ce n'est pas moi, c'est qu'il fallait appeler l'homme à le servir. Donc, si mon Dieu m'appelle à le servir, je fais ce que moi, j'ai à faire. Si lui, il dit que Dieu l'appelle aussi à le servir, il fait aussi pour lui. Chacun peut pour lui. Maintenant, on va rendre compte à qui? C'est adieu, nous tous. Voilà. Et quand il m'a saisi, tu n'as rien dit? Non, quand il t'a saisi... Tu riais même en plus? Non, je riais pas. Tu attendais ça? Ah, donc tu as dit que moi, je dis qu'on dort. Non, mais tu es mon frère en tant que binôme. On fait l'émission. On t'a saisi? Je ne sais pas si ma coussin a fumé la drogue avant d'être venu me suivre la bu. En pleine émission, il m'a saisi. Et toi, tu as situé. Non, je ne riais pas. En fait, tu sais qu'il s'est levé et puis tu as saisi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars aussi... Tu ne voulais pas prendre les points, quoi? Moi, que j'ai vu là, je sais qu'il ne peut pas te taper. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est vieux? Toi aussi, il va te taper. Je sais qu'il ne peut pas. Mais le truc, c'est quoi? Il voulait te déstabiliser. Mais après, qu'il a fini là? Tu as envoyé les bombes. Il a dit qu'il ne peut pas. Donc moi, il connaît mon élément. Je n'ai pas peur. Attends, Ronaldo, c'est Ronaldo. Il doit tirer. Tu tires. Ou bien? Mais quand il est entré là, il peut? Ah oui, quand il est entré là, non, il ne s'attonnait pas à ça. Parce que ça a été une surprise. C'est lui-même là. Ça l'a déstabilisé un peu. Mais bon, avec... Il ne me plait pas quand même. Il faut dire merci à Makosso pour les 500 euros. Il passe après l'émission. Il t'a donné 5 euros, quoi? 500 euros, tu étais là. Tu étais là. Non, 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 pardon. Si tu as pris tes 500, ça s'est en vous deux là. Merci. Makosso! Bonne année. Bonne année. Ok, je pense qu'on va aller maintenant à l'élément. On regarde la vidéo avec Makosso. Au-delà de Homme de Dieu là, Camille Makosso a 5 casquettes. Ouais. Il est influenceur. Il est coach. Il est écrivain de 2 livres à succès. Ce n'est pas 100 pages. 300 pages. Le monsieur a quelque chose dans la tête qu'il écrit le livre. Mais toi, dans ta vie de Homme de Dieu là, on te demande ça. Faut que tu es calmeur. On va aller à l'essentiel. Tu n'es un païen quand tu as ma poste qui a fait de Homme de Dieu. Quand il ne va pas aller de toi, mais tu n'es un païen avec ta boucle d'oreille. Ton mot d'ia met ton corps dessus. Mais Makosso, tu es un homme de Dieu. Faut que ça, il sait, il sait, il sait qu'on est à l'église. Mais non. On parle encore. Réponds à la question. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ton mot d'ia depuis ça t'est fait rire. On a fait le faire, on a fait un mot des gazelites. T'as déjà fini, t'as 5 ans à faire d'alléluia même. C'est alléluia même qui nous a amenés ici. On a donné un mot des gazelites, t'as déjà fini, on a fait alléluia même. Ton mot d'ia encore mettre encore dessus. Donc j'explique. C'est l'absence de Sarah qui te met dans ce état. Parce que Sarah, mais c'est aussi cette histoire-là. Mais messieurs, messieurs, vous me, c'est le gourmet de Sarah. Depuis cette histoire, c'est Sarah, mais c'est ça-là. Tu es nerveux. On saute un sujet, on va dans l'autre sujet. C'est le gourmet qui fait que tu es comme ça. Vous voyez, il a le gourmet. Vraiment, je reconnais, je reconnais devant le monde entier. Vraiment, la petite fille noire là, vraiment, vraiment, je te dis, je te dis, je te dis, il y a un poste de France, mais c'est mal. Mioaaah, Sarah, mais ça, il y a des quoi ? Là, il faut reconnaître qu'elle te manque. Ce n'est pas pour autant que tu vas agresser les gens. Sarah, il te manque. Sarah, là où tu es là, pardon, viens prendre notre frère. Je peux répondre maintenant ? Oui, vas-y. Il faut répondre. Vraiment, c'est compliqué. Mes amis, vous êtes tous des chômes. Bien sûr. Vous avez des tests à cloilles. Bien alors ? Vous êtes des spécialistes bien en place. Oui, bien en place. Est-ce qu'un pétou rejeté trois fois peut donner gourmet ? T'as dit, toi, ça peut donner gourmet si tu as vu le pétou partir d'un autre coin où tu t'assoies, tu dis, hé ! C'est ça, il est laissé partir. C'est ça, il est laissé partir comme ça. En tout cas, le pétou n'est qu'à partir. Mais dans ton église, tu parles de sexe. On ne parle pas de ça, la bâche. Tu ne m'as jamais vu dans une église parler de sexualité. Jamais. Je suis à l'église de parler de ça. Votre monsieur qui n'a jamais qui t'échange, tu as toujours la même personne qu'Amé, là ? Quand tu vas sortir de ces figures-là, quand on va, tu vois, c'est la même personne. Monsieur, monsieur, calmez-vous. Je vous pose une question. Vous m'avez une fois vu prêcher ? Non. Avez-vous une fois assisté à l'une de mes croisades de plus de 20 000 personnes en Côte d'Ivoire ? Jamais. Avez-vous une fois écouté un enseignement du général sur YouTube ? Non. Mais dans ta petite tête elle te posséder. Animer des esprits de ton village. Tu as assis toi seul avec ton chapeau de cow-boy. Pour toi, tu connais qui est Mako Sou. Moi, je t'ai déjà écouté à l'écouté. Au moment dit à chaque 5h du matin quand tu te fais. Tu ne veux pas finaliser ça comme ça ? Attends. Tu as gâté l'émission. Mais attends. Tu as gâté l'émission. C'est Hermès. C'est Hermès. Tu vois, c'est pas des... Vous m'avez invité mais je suis trop bien besoin d'avoir invité pour les idées mais vous l'asseoir. Défale, il faut lui parler. Mako Sou, agédois, agédois, agédois. Mais Mako Sou, Alakonda te dit la vérité. Quelle vérité dit ? Il dit sa vérité. Je suis là en même temps. Viens me frapper. Ça va. Tu vois, Jay Z, tu n'es pas Sarah Messan. Je peux vraiment je vais te frapper. Tu n'es pas Sarah Messan. Mamatina, Mamatina, tu oublies vite. Non, tu n'es pas la bite. Tu oublies vite, Mamatina. Tu n'es pas la bite. Tu n'es pas, je dis Mamatina. Tu n'es pas la bite. Mamatina. Mamatina. La rencontre dans une... Mamatina. Tu n'as pas ça, tu es malade. De retour sur le plateau Farfa. Alors, ça, c'est les Farfa les plus dangereux de l'année 2021. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore de nouveaux Farfa qui arrivent pour l'année 2022. Encore plus dangereux avec des questions deux fois plus tôt du truantant. Nous vous annonçons les belles choses déjà donc c'est déjà parce qu'il reste connecté parce que ça va chauffer. Alors, Alakonda, moi pour moi, le Farfa qui a mélangé le plateau. C'est-à-dire que j'ai eu des rebondissements ou nous-mêmes, ça nous a surpris la maman d'Apoutchou. Moi, d'abord, je tiens à présenter mes excuses à Bleu Brigitte. D'accord. Voilà. Je ne vais pas poser la question à Bleu Brigitte dans le but de verser ou de mener son fils quelque part. Moi, je voulais juste savoir son fils, il vit de quoi? Mais je pense que elle-même, elle avait un problème parce que si son fils était un banquier en Suisse ou un notaire à Bruxelles, elle a le dit haut et fort. Mais elle s'est fâchée de s'élever. C'est que le petit fourrier apparaît. Non, pas forcément que le petit fourrier apparaît. Peut-être qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Elle a vu la question comme une sorte d'acharnement. Comment ça? Oui, parce que c'est là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand toi, tu as commencé à poser les premières questions, je lui ai posé des questions assez souples. Donc quand elle s'est élevée pour dire, je ne veux plus que l'émission est terminée. Quand je suis allé dehors, parlait la manager, j'ai dit, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut revenir, on va travailler. Elle dit, non, 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 que ton gars là, il est trop agressif. Donc, voilà, elle a senti comme un sentiment d'agression. On va demander au public pour avoir l'élément. On va avoir l'élément. Est-ce qu'il s'est déplacé? Ok, donc on va regarder l'élément et puis on revient. Il y a un peu jaune pour avoir des marques à Poutu National. Quel magasin? Sa maman. Sa maman. Ah, ok, en l'occurrence. Et il fait des modèles hommes? Il fait des modèles hommes. Il fait des vestes, il fait des chemises, des polos, des costumes et tout. Voilà. Il fait aussi des dessous. Des fois, il n'y a pas des « Ah ! » On dit à Poutu National fait des dessous. Caleçon homme comme caleçon femme. C'est ça, non? Non, il n'y a pas pour femmes. C'est pour garder les garçons, il fait pour le moment. Ah, ok. Donc, il fait des boxeurs. Voilà. Mon cher, toi, tu connais son nom. Quand il dit dessous, il dit dessous, ça n'est pas. Non, non, c'est en bas pour les garçons. Mais à partir du moment, il a l'inspiration de faire des dessous hommes, qu'est-ce qui n'est pas un peu gauche? Parce que la plupart des personnes qui font des dessous hommes, ils sont un peu pédés. D'abord, je ne dis pas que c'est le cas. Il ne faut pas faire moi, c'est boxer sur le plateau. Mon fils, pardon. Il faut laisser ce côté-là très loin. Je n'ai pas beaucoup d'enfants. Il ne peut même pas faire ça. Il a deux enfants, il est fiancé. Les autres font ça, mais moi, mon fils, à moi, mon apoutchou, mon fifi, même si on la purigeère haut de courage, il ne peut pas faire ça. Il ne peut faire pour de l'argent? Non, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Sincèrement, autant qu'on était en galère, il n'a pas fait ce soir maintenant. Il faut aller voir où je vis. Tu verras que mon fils ne souffre pas. Où il est en France? Il est parti, ça fait deux ans. Il faut aller voir des choses. Le gars, il allait faire une interview chez lui à la maison. Il faut lui demander où il vit. Non. Il n'a pas fait. En tout cas, il vit bien. Parce que quand on vous regarde les signes extérieurs, tu te trouves, bel monde, je dis, maduque, bel monde, tu te trouves, beau tissage, en tout cas, vraiment, ça va. En tout cas, je n'ai plus faim. Mon fils ne peut pas devenir pédé. Quoi que ce n'est pas mauvais de devenir pédé aussi? Quoi? En tout cas, ce n'est pas mauvais de devenir pédé. Il y a des gens qui ont choisi de devenir pédé. Mais moi, mon enfant, il ne peut pas devenir pédé. Mais en France, c'est fréquent. Les hommes se marient entre eux, que ce soit les Européens comme des Africains. Ils se marient et c'est une loi qui a été légalisée en France. le mariage pour tous, si j'ai bonne mémoire. Mais je comprends bien pourquoi tu les défends parce que toi aussi, tu n'es pas loin de là-bas. Tu as l'apparence qui va avec. Tes poils sont déjà au dehors, tout est déshabillé. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Il défende aussi également à l'épaule du... Non, 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 non. Il est arrivé correctement et il a donné sa fille à Dieu. Tout le monde sait encore que ce n'est pas le défalé d'avant. Non. Donc toi, vraiment, mon fils, il faut le laisser si tu as 16 ans dans vie, soit loin de mon enfant. D'ailleurs, même, je pousse à côté de Dieu. Spirituellement, on va s'entendre. Mais votre fils, ce n'est pas sa première vidéo. Ce n'est pas sa deuxième vidéo. Est-ce qu'il est encadré par son père et sa mère? Moi, mon fils, je parle tous les jours avec lui. Le soir, je parle, le matin, il parle avec son papa et tout ça. Mais ce n'est pas sa première vidéo. Mais il a choisi... Vous, pourquoi vous m'avez appelé ici aujourd'hui? C'est parce qu'il y a eu burs, tout le monde se nourrit de burs. Vous m'avez appelé aujourd'hui, c'est parce que mon fils a fait burs que vous m'avez invité. Donc, quand tu vois, moi, je dis... Mon fils a dévié. Non, si mon fils... Mon fils a dévié. C'est quoi? C'est burs? Non. Tout le monde se nourrit de burs. C'est un réaliste. Sur Internet, leur game que eux ont choisi, là, c'est faire le burs. Moi, je ne le fais pas. M. Patrimi, il n'a beau ne se nourrit pas de burs. M. Patrimi, il n'a beau a dit ce qu'il pensait qui est plus ou moins vrai. Maintenant, quand votre fils disait, lève, il dit, voilà, M. Patrimi, c'est que vous avez dit comme ça, comme ça, comme ça, je suis désolé. Donc, peut-être que c'est votre fils qui vit des burses, tout en sachant de quoi, on ne sait même pas de quoi il vit en France. Il vit de quoi en France? Il vit de l'émission terminée, je m'en vais. Je ne suis pas venu pour ça. Non, en fait, non. Je ne vais pas rentrer dans ça. Anas. Attends. Maman Brigitte. Non, 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 vous ne m'avez pas appelé pour faire une émission sale. Moi, je ne veux pas. Non, non, je ne veux pas. Tu m'as expliqué tout à l'heure. Je t'ai dit de quoi on va parler. Je ne suis pas venu pour exposer l'avis de mon fils et de nez. Non, je ne veux pas. Attends. Non, enlevez votre micro. Je ne veux pas. Non, 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 non. Attends. Tu ne veux pas. Tu m'as posé des questions gentilles, je te réponds gentilles. Non, mais je ne veux pas qui me pose ce genre de questions. Non, je ne veux pas. Enlève ton micro. Madame, excusez, mais je ne veux pas rentrer dans ça. Ne vous fâchez pas. Non, non, non. L'air dit, la demain, la soirée, me portez préjudice. Moi, c'est ma carrière, je ne veux pas se couper. Non, je ne veux pas. Mon fils, moi. Je ne veux pas. Mon budget. Alors, Alakona, de retour encore sur la scène. Tu sais quoi, Alakona, tu sais ce qui s'est passé dans cette histoire-là ? Non, non. Est-ce que cette scène a été reprise sur tous les tiktons ? Oui, ça m'a donné de la célébrité. Voilà. C'est que toi, tu te toures, mais j'ai eu beaucoup d'injures. Oui, mais bon, en contrepartie, c'est le métier. C'est l'injure, c'est rien. Si c'est un jour, tu es il y a longtemps, nous, dans Jet Set, on est mort, on se finit, ça. Ça, c'est rien. On a profité pour ce petit joli anniversaire à M. Yves Demélin. Je pense qu'il y a deux jours de cela, c'était son anniversaire. Voilà. Capricorne, bon anniversaire. Happy birthday, Mr. Yves Demélin. On est ensemble, c'est la famille. Alors, nous avons aussi reçu, je dirais, la Gaga. La maman de notre célèbre DJ, Tina Spencer. Bon, on a reçu Tina ici. Oui. Quand tu t'en arrives, deux fois j'ai appelé Tina pour avoir des nouvelles, en pleine émission, elle dit, toi, tu m'appelles, tu me dragues. Ah, Maman Tina, c'est ça, je n'ai pas bonjour. C'est moi. Toute la ville en parlait, ah, non, tu dragues Maman Tina. Oui, mais Anna Mona, toi aussi, peut-être que tu as une, tu sais, toi, tu es bizarre. Quand tu appelles, tu peux avoir une voix suave, un peu langoureuse, tu aimes te jouer les jolis garçons, de toute façon. Maman Tina, bonne année, je l'ai appelé, pour avoir des nouvelles, c'est en pleine émission, mais attends, toi, tu m'appelles, tu me dragues. Ça dépend, peut-être que ta vie est venue, toi aussi, souvent, tu as les petites touches, de toute façon, tu veux rentrer, de toute façon, tu dois te bloquer un peu aussi, souvent. Mais ça, quand l'émission n'est pas, au lieu de porter venu, il me dit qu'il s'est un voleur de voiture, tout ça. Tu es un voleur de voiture, parce qu'on dit, il a volé de télévision. Quand quelqu'un vient l'envoie, quand quelqu'un d'autre arrive derrière, tu sais ce qui va se passer. C'est un peu tout ça, le contexte du phare. Donc, le côté d'un enfant, vous voyez, ramenez la télévision. Pourquoi tu fais le tour, il est venu, il dit que non, il lui a volé de télévision. Non, maintenant, après, dans la télévision, il dit non, que lui, il allait donner ça à Raphna. Je lui ai demandé, mais les chaussures dédiées à Raphna, Raphna, pour ça au sujet. Tu viens de mener, mais c'est moins, il lui a demandé, comme elle a fait sortir de la télévision. C'était la nuit ou la journée. La nuit ou la journée. Alors, on va regarder l'élément avec Tinas, bien sûr, maintenant. Moi, je me baladais comme avant. Je me baladais avant parce que j'avais, je me sentais rejeté par rapport à mon fils. Il mettait ses amis, ses mêmes amis, qui les enlevaient de télévision. La télévision, la faune, tu vas me ramener ça. Je n'ai pas réussi. Tu as compris ? Là, tu fais des vidéos et tout. N'importe quoi. Et l'an 3, je ne veux plus voir quelqu'un de désalté, vous pouvez me parler de Raphna. Et puis, je veux dire, tous ceux qui prennent le figu de mon fils maintenant, qui en ont là, en fait, petit palable bientôt. À ce bout, vous devez payer des droits. Mais Mouantina, et la Eurogang, comment ça se passe, sûrement ? La Eurogang, la Eurogang se lève quand il y a un événement. D'accord. Concernant DJ Raphna. DJ Raphna qui n'a pas. Mais j'ai interdit certaines choses. Le 26, personne, le 26, c'est la naissance de DJ Raphna. Ok. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Celui qui a envie de le faire, c'est moi qui ai mis, mon enfant au monde ce jour-là, qui doit choses. Laissez, il faut qu'on laisse le petit là se reposer. et l'an 2, ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu trop de marchands ambulants de t-shirts qui, au lieu de prendre le figé de leur neveuille nièce, c'est le figé de mon enfant. Chose qui n'est pas normale. Il y a un problème de l'organisation. Après, non, mais attends, c'est méchant. Parce que quand vous faites ça, vous ne pensez pas à moi, sa maman. Vous ne pensez pas à ses enfants. Moi, aujourd'hui, mon fils n'est plus. Mon fils n'est plus. Comment je fais pour, avant, dire mes fins du mois. Personne ne sait. Je ne commande pas sur quelqu'un. Quand je demande au Seigneur, il me donne. Donc, fichez-moi la paix, ça ne te regarde pas. Je l'ai dit. Tu m'as posé sur la dernière, c'est pas ton problème. Mais peut-être qu'il est intéressé aussi. Il m'a braqué. Mais il sait qu'il t'a braqué. Tu le connais mal. Il m'a braqué. Tu peux, M. Gaudou. Moi, il sait qu'il t'a braqué. C'est bien. Tu peux s'y poter. Arrêtez de m'appeler maman. Appelez-moi par mon pseudonyme. Vraiment, j'ai cru que quand on appelle maman, qu'il y a des maman, c'est pas pour venir insulter la personne. Non, mieux vaut ne pas l'appeler maman. Mieux vaut ne m'appeler plus maman. M. Gaudou, au moins, tu fais ce petit. Appele-moi la sédia. Mais tu sais, depuis, on parle aussi, on a quelqu'un qui moi j'aime bien, mon veilleux l'hulasse. Eh ! Veilleux l'hulasse. Oui, oui. C'est dit qu'il s'en fait à la noël. C'était le premier. Le premier. Le premier homme. Est-ce que... Est-ce que... Non, mais en fait, ce fahafal, en fait, c'était le premier fahafal de notre duo. Oui. Où on a donné de la saveur. Voilà. Parce que les gens ne s'attendaient pas à ça. Bien sûr, oui. Habituellement, le fahafal, c'était une personne. On salue les précédents animateurs qui ont fait le fahafal. On vous salue. Big up à vous, surtout dans les nouveaux coins où vous êtes. Bonne continuation à vous. C'est la famille. On reste toujours ensemble. Donc, Anaconda, tu vois, on vient avec un nouveau style du fahafal. On est deux. Voilà. Les questions vont de bout en train. Et le premier, le premier fahafal avec Picture Lola. Et puis, c'est dans ça, on a vu que parmi les artistes ou bien les invités, il y a des règlements de compte parce que Picture Lola s'il lève comme ça. Est-ce que Mollet, il sait chanter ? Où est le rapport ? Tu n'as rien dit. Moi, je dis quoi. Les gens viennent avec les aspirations. Chacun vient pour lui dans sa tête. Quand ils viennent là, c'est dit que le fahafal, on dirait qu'ils sont gammés même. Entends-nous aussi là. Nous, on est gammés aussi pour mettre dessus. Donc, tout le monde est gammé sur le plateau. Et puis, maintenant, on est là. Et puis, le truc, c'est qu'Anaconda, mine de rien, c'est vrai qu'on en parle aujourd'hui. Mais toi et moi, on est dans le milieu, on connaît. Il y a des questions que nous, on pose là. C'est parce qu'on connaît la réponse. Et puis, on te regarde aussi. Il ne faut pas dévier la question. Il ne faut pas dévier. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent comme ça. Dans Vétule Lass, on défend coucou. Coucou. Et je pense qu'on va passer maintenant l'élément fahafal avec Vétule Lass. Un danseur ou une danseuse, c'est le cas vital parce que tout le monde est là. C'est une danseuse, il faut qu'elle reste danseuse. Vous pensez que les gens qui suivent Vétule sur les réseaux sociaux, c'est des moutons. Ils aiment cette manière de chanter là. Oui. Toi, dame, tu as parlé de Vétale à Esqueli. Ah, il s'est arrivé là-bas. Toi, tu as parlé de Vétale à Esqueli. Les deux, ils peuvent chanter ensemble. Esqueli, c'est ce qu'ils chantent d'ailleurs, ces chansons. C'est la même chose. Il ne faut pas mener les choses. En musique, il y a plusieurs qualités. Tu m'as dit chanteur, non ? Oui. Si tu m'avais dit qui tu préfères comme artiste, j'avais dû dire. Parce qu'un artiste, je peux aimer son style vestimentaire comme Fahli. Il ne me plaît pas en chant parce qu'il est très nul en chant. Au Congo, je préfère Ferregolla en chant. Mais côté style, vestimentaire, côté style, c'est très nul. Non, mais c'est moi qui parle, j'ai vécu le l'art qui parle. C'est mon petit, Fahli, c'est qui ? C'est un enfant. Tu n'es pas le mieux chanter de Côte d'Ivoire. Tu n'es plus pas ta seule pour dire que Fahli, ce n'est pas chanter. Tu n'es pas ici en tant que l'on n'avait pas dit que c'est la même chose. Quand tu as pris médicaments pour chanter dans ta vie, toi, tu n'es pas un chanteur ? Quand tu vas sur les pages de Congolais et autres de Ferregolla et de Weirassom, il y a des histoires qui sont en train de te dire que tu n'as même plus écouté les gens. Il y a d'autres qui ont dit que Fahli a tué sa mère pour devenir grand chanteur, Fahli avaler crapaud. Il y a des choses qu'on dit en fait mais moi j'ai dit que moi publiquement. Des retours sur le plateau de Fahfab. Merci à tous ceux qui nous suivent là en ce moment dans le Fahfab. Je dirais pas un best-of. Les Fahfab sont plutôt nutrients je dirais. Et aussi, on a reçu aussi le grand frère John Jay. Oh, John Jay. Superbe émission. Très belle émission. Ça faisait un moment. Franchement, c'est un bon souvenir. Ça fait plaisir de recevoir des grosses têtes qui ont dit l'expérience des personnes qui ont pu apprendre auprès d'eux. C'était pour moi l'une des meilleures émissions. Franchement, avec John Day, c'est vrai qu'ils vont par daughter se sentent payants parce que quelqu'un qui dépensait des millions par semaine, aujourd'hui c'est des plans sont roi roi roi. Enfin, moi je pose cette question-là. C'est la vie. Non, il a dit qu'au moment il avait traversé des moments durs mais qu'il était renommée de la pente tout doucement et que par la grâce de Dieu il a commencé à remonter. Il a des nouvelles d'activités des nouvelles fonctions et après aussi tu es un truc qui m'a qui m'a plu qui m'a un peu bluffé quand il a ressorti le fameux coccalade oui ça c'était la messe c'est quand c'est quand il m'a dit que tu sais 15 millions par semaine que c'est des miettes c'est quand imagine un peu d'où il vient 15 millions par semaine à l'époque il veut dire bravo j alors on va suivre maintenant l'élément john j suivez coccalade mr j tu n'as pas pu réaliser quelque chose non j'ai investi dans dans tout ce qui est matériel audiovisuel parce que je voudrais j'avais l'intention de pouvoir créer ma propre chaîne de télévision et la télévision ça consomme beaucoup d'argent j'avais un rêve et il me fallait le réaliser voilà mais au jour d'aujourd'hui mais ce sont des choses qui sont pas perdus non c'est pas perdu c'est le temps qu'il y a la vie il y a toujours de l'espoir je vais vous surprendre mais au jour d'aujourd'hui bon nous constatons dans le milieu du showbiz et tout cette manière que vous aviez dans le temps de travailler où on voyait un ami mérite aller rencontrer michael jackson allez comme qu'on s'il avait fait comme vous mais pourquoi est ce qu'aujourd'hui ce qui parle bien le français disent ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas mais c'est parce qu'on n'ose pas que ça devient difficile tu vois moi je vais jamais dans un combat en victimes désigner ce dieu est le maître du temps et des circonstances monsieur john j'ai quels sont est-ce que vous avez une amoureuse comme le chantier est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous partagez votre vie ou avec qui vous devez peut-être vous mettre ensemble tout un parcours je sais pas ma vie privée je n'aime pas l'exposer et puis je veux dire que une femme mérite d'être aimé ce n'est pas en venant sur un plateau télé pour dire oui voilà je suis amoureux de tel de tel non 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 quand john j'ai dans un cocalade oui oui je préfère que tu me poses ce type de questions parce que je ne sais pas sans avec tout le respect que j'ai pour vous envoyer si vous envoyez je vous renvoie donc à ce niveau là mais moi je veux un cocalade parce que je me souviens d'une certaine séquence de cocalade où tu veux que je te veux que je te fasse un cocalade bon dès l'instant où les deux caméramans se mettent en place et si on voit un point diagonal dès l'instant où le président ouattara veut faire revenir charles blégoudé est ce que vous pensez vraiment que c'est une combinaison qui peut aller de par toute façon perpanduculaire pour retrouver anaconda avec sa paire de carreaux noirs qu'il ne se laisse pas faire mais qui peut tomber dans zobie a gagné et puis revenir danser à partir de ce moment là tout le monde parle de bob marley je pense que il faut bien qu'on passe à luxonpado avec ses berets et ses casquettes reviennent par terre pour que ousmann touré parle de hop d'enguele pour que chacun de nous ait un espoir parce que dès l'instant où on n'est pas d'accord avec ça ce n'est pas évident que blessé débile face la grève de faim avec ses bananes brésil alors on revient sur le plateau de fafa anas maintenant tu te rappelles miss code ivoire sabine dier ouais une soirée bonne année un peu j'ai été dit mais tu sais que sabine dier qui vit de l'eau qui a fait un coucou qui a dit à l'émission qu'elle a mis bien sabine dier ouais son style vestimentaire et tout ça c'est une femme qui a des caractères et elle par contre c'est une femme battante parce que là où on se bat on voit oui mais certaines se battent on sait pas où elle se bat tu veux parler de qui par exemple les femmes battantes qui se disent femmes battantes on ne sait pas dans quel domaine d'activité concrète ou bien elle se batte et qui réellement et qui s'est batte réellement mais elle qui pense des millions et des millions par jour dans les boîtes de nuit dans les vêtements mais on ne voit pas l'activité réelle qui rapporte ces millions dans les voyages de luxe tout ça tu veux dire voilà il n'y a rien de base il n'y a pas 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 plus justif sabine elle construit des maisons elle vend des maisons elle a des terrains elle vend donc ça c'est une femme battante pour moi c'est une femme battante c'est justifié mais quand tu es tout le temps entre deux avions tu vois tu mets 5 à 10 millions dans les chaussures dans les vêtements dans les parfums tu peux craquer 5 millions au cours d'une soirée mais ces révenus là ça vient d'où tu n'es pas héritier elle se batte elle se batte dans le poids ah peut-être qu'elle se batte dans les chambres et des gens ça aussi c'est pas là si deux personnes se battent dans une chambre sur un lit c'est pas là aussi c'est pas là c'est des bâtants c'est battante ouais mais parce que c'est cette forme des femmes battantes là il faut qu'on trouve un mot pour ça pour ne pas que nos petites soeurs qui les prennent comme des exemples soit enfin des vies dans la vie un jour l'autre bon donc on va les appeler les femmes battantes entre quatre murs il n'est pas un exemple c'est bon alors ok bon alors on va suivre l'élément avec sa mine dit c'est bon dans chaque année les maisons des mises cote d'ivoire c'est vous qui donnez c'est trois années consécutives cette année j'ai offert la maison à la miss l'année prochaine aussi je ferai la même chose et l'année d'après mais au cours de la soirée on n'a pas entendu parler de ça à la soirée miss cote d'ivoire oui on n'a pas entendu parler de ça parce qu'ils n'ont pas mis l'accent sur ça voilà et je pense que peut-être qu'ils avaient d'autres pubs à faire mais vous voyez qu'à la soirée jusqu'aujourd'hui on n'est pas le que de dks immobilier de sabine dier on essaie on est mieux servi que pas soi même ok donc vous avez préféré faire vous même votre communication sur qu'on appelle l'offre que vous avez fait oui sur l'offre de la maison déjà d'accord c'est une maison quand même à hauteur de 50 millions donc ça doit se savoir avec déjà à 50 millions que vous donnez à miss cote d'ivoire vous devez être le partenaire privilégié dans la salle ou bien c'est ça aussi d'autres il ya aussi d'autres partenaires est ce que je pense pas qu'on a vu les autres mais ça la responsabilité vient de qui est mais c'est victoria pb ou mais c'est qui ça concrètement parce qu'une maison des 50 millions c'est une grande valeur je suppose que la priorité dans la communication au cours de la soirée des vêtements vous la priorité était moi ou bien vous n'avez pas vu avec ma tenue la tenue oui mais vous a tenu moi-même vous n'avez pas mais vous teniez la sens et vous avez pris de l'avancé les évoires et ça c'est ça il ya les immobiliers donc à travers la tenue donc même avec la tenue et la prestance et la personne même tout le monde sait que dks immobilier était là mais est-ce que vous attendiez à cette réaction sur la toile non je m'attendais un peu à cette réaction parce que je sais que les évoires ont du goût donc en m'habillant comme ça je savais moi-même qu'ils allaient apprécier la tenue donc le fait de vous traiter de dracula et de lady daga de massy c'est avoir du goût ça non ça n'enlève rien à mon compte bancaire donc c'est amusant à vous entendre parler vous êtes marié un blanc ou un africain je suis marié un européen noir ou blanc voilà ouais défaillé mais le malaise tu veux toi tu veux démarrer une blanche aux oeufs et non son feeling et puis elle est tellement dégagé d'esprit que fortement souvent c'est rare que vous allez dans le marié à enfin on ne gâte à battre à balle en fait c'est faut le dire comme ça c'est un peu contradictoire dans le sens où je m'explique on se dit une patronne d'entreprise et bien un événement se voit un peu et puis elle sort pas de souci elle sort avec un style mais d'un autre level et les gens font waouh déjà à ce qui paraît quand vous êtes rentrés dans la salle il ya eu des applaudissements quand je suis rentré dans la salle les gens ont juste apprécié la tenue en plus ce que j'ai pas compris ok c'est le rouge là qui vous fatigue j'ai le jaune je vous ai épargné le jaune mais la tenue c'est qu'on fait une haute couture mais c'est un truc c'est fait par une styliste du nom d'olivia perez et je la même tenue que j'ai failli mettre en fait en plus jolie encore en jaune en jaune poussin c'est coûteux non pas du tout dans la fouchette de combien dans la fouchette de 700 800 millions c'est coûteux non pour vous c'est pas coûteux mais pour la salle je pense que c'est coûteux et puis enfin dans j'ai dit même à l'époque à l'arrivée de couper des calais elle est tenue quand les gens mettaient quand ils arrivent comme ça les gens sont choqués parce que c'est ce nouveau il n'a jamais fait moi je pense que ça a été votre cas faut prendre de l'avant ça moi j'aime bien la tenue était belle parce que moi même j'ai apprécié oui parce que moi c'est la carte moi j'ai vu la crème c'est en fait quand j'ai vu ça j'ai dit bon je me suis dans ma tête vous vivez en côte d'ivoire voilà automatiquement j'ai dit c'est quelqu'un qui vient de l'europe alors de retour sur le plateau avec toujours en compagnie de serges de fallait la légende vivante et mon binôme anaconda l'homme aux questions tonitriantes alors anaconda nous évoluons toujours dans notre lancer et il ya qu'il ya qu'elle des femmes encore quitte à au fait il dit qu'il ya des personnes qui nous en a vraiment marqué tel que monsieur al-moustapha qui on salue là où il est oui qui traversent un peu des moments un peu difficiles de quoi on salue mais quand on a reçu al-moustapha et si tu l'as cédé les questions mais quand tu l'as fait pipi mais il allait dans le micro oui en fait la séquence qui était la plus moderne c'est que on l'avait tellement cédé les questions il dit non lui on a envie d'épicier il allait pisser et le micro était toujours ouvert et moi ça parlait de l'un coup du monsieur là s'ils me connaissent voici ils vont voir et moi déjà il était fâché alors il avait des relations avec sa vannala oui sans oublier aussi tout ce qu'il a traversé c'est ici c'est tout là où l'est en tout cas courage voilà on a parlé même de ce qui s'était passé avec l'anb et l'ex-président laurent babo on a fait le tout des questions je pense qu'on va voir l'élément maintenant directement si farfa suivi moi je fais pas de politique j'ai beaucoup d'informations concernant la politique ok alors donc on va suivre l'élément avec calme safa farfa merci le premier ministre amed bakayoko qui est devenu ta carrière musicale qui a commencé à l'époque avec le single moribayasa ah pardon j'ai jamais jamais souhaité à mon pire ennemi même déchanté mais ça y est ton côté à l'époque la tête c'est non non défaillé c'est vous l'écoute à l'époque ça a été un piège on m'a piégé on dit ton ennemi ton pire ennemi est toujours à côté de toi c'était ce jour là j'avais mon meilleur ami qui t'acte de moi et c'est lui qui t'encouraille on était donc sa bagarre venait de mourir et on était tous attristés et les oubloumans l'ont improvisé des chansons pour doug saga et je répondais seulement il a attrapé sa tête il dit mon dieu mon dieu j'ai eu peur j'ai dit mais à quoi il est au métier si belle voix tu as une belle voix j'ai dit ah j'ai pas ça autour de ma vie sauf chanter et dit non 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 ta voix est sublime ta voix oh oh là donc c'est dans l'émotion et dans le feu de l'action vraiment j'y croyais et il m'a pour l'institue il m'a il m'a complété ça l'est tellement mais il est maudit toute ma vie je vais le maudit quoi mais vraiment je vais jamais pardonner et je vais faire le son après je voulais même pas commercialiser mais non il faut ta voix et tout même pour faire le qu'il a financé mais où j'ai su que je j'ai fait du n'importe quoi quand j'arrive en boîte la piste est remplie et quand on met mon morceau les gens quittent la piste et d'autres maman à s'assoir j'entends tchou non mais ça c'était c'était un bon moment de ta vie il y a tellement d'hypocrisie entre nous et les femmes si je suis venu à une ou deux filles ou bien trois quatre amis des mecs et tout c'est eux qui dansent et dit alors le monsieur chiquet donc maintenant quand on rentre en boîte je couche je vais voir le digue et je dis ah voilà cinq mille ou dix mille il faut pas jouer mon morceau on nous donne l'argent pour jouer les morceaux et toi tu me donnes l'argent non c'est là tu as compris que le coup de décalé n'était pas facile si tu étais en dieu et défalé ça lève boum enfin bref mais c'est le même groupe là c'est là c'est dans son temps et président ça va dire tu as pu te réconcilier avec les chrétiens catholiques des côtes d'ivoire vu que tu les as menacés dans le temps je ne sais pas menacer tu avais à quel moment j'ai menacé les chrétiens catholiques si tu as eu le support interdit une marche des chrétiens catholiques la paix c'est une menace selon moi mais d'une marche politique les chrétiens voulaient marcher et cette marche avait été infiltré par des hommes politiques des leaders politiques qui avait lancé aussi des messages mais cette magie ça avait eu lieu imaginez vous ce qui aurait dû se passer et on a juste demandé aux chrétiens catholiques de 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 faire leur leur déclaration tout ce qu'ils veulent faire cérémonie meeting et tout de le faire à la cathédrale et c'est ce qu'ils ont fait tu as une autorisation ou mais ton statut même te permettait d'aller te mettre devant des hommes de dieu oui mon statut mon statut de président des zéro victime pour les élections présentielles c'est en tant que président des zéro victime que pour les élections présentielles président des zéro victime et en même temps président des opérateurs économiques de côte d'ivoire non dans les opérateurs économiques voilà je suis encore présent des opérateurs économiques côte d'ivoire mon mandat il me reste encore un an et demi donc il ya pas mais dans ce cadre vous avez intervenu en tant que président des zéro victime donc c'est pour cela que vous vous êtes permis de je me suis permis de lancer un message pour demander aux hommes de dieu et il fallait qu'on évite que cette marche soit un lieu parce que il ya des leaders politiques de gauche de droite et tout qui à l'heure tout qui avait lancé des messieurs n'a pas eu peur de la malédiction des hommes de dieu les hommes de dieu malédiction c'est-à-dire qu'ils vont entrer à l'église ont fait les prières contre toi parce qu'ils t'ont interdit les marches mais c'était une marche de paix c'est eux qui m'ont mis au monde ils vont me maudit et toi tu as une malédiction non tant a maudit quand tu es né moi j'ai pas eu des problèmes des hommes de dieu même pourquoi toi tu es même si tu as eu peur ou pas avoir peur de quoi dit pas tu as pas eu des maléditions de dieu mais c'est l'homme de dieu les hommes de dieu on a tout la moitié des hommes de dieu des pasteurs en côte d'ivoire sont des escrocs je dis que oui tu peux donner des noms lui c'est un homme de dieu il est plein lui faisait que vous pouvez décaler oui c'est un homme de dieu il était dégué j'assume il faisait couper de carré il était dégué en dehors de dieu ce que tu dis c'est très important tu peux nous donner des noms d'un homme de dieu que tu peux nous donner des noms encore d'ivoire je sais pas c'est de la provocation mais les ivoiriens sont unanimes nous sommes tous là on connaît des hommes de dieu des faux pasteurs des pasteurs escrocs des pasteurs qui qui n'ont pas qui attend quand tu vas voir un pasteur ou quand tu vas voir un imam et que tu veux demander un service à dieu pourquoi ne pas t'adresser directement à dieu lui même parce que le passeur lui quand tu vas le voir quand tu vas dans une église ou dans la mosquée l'imam il prie dieu pour que dieu puisse devenir en aide mais pourquoi toi qui est un homme comme lui tu ne peux pas t'adresser directement à dieu alors de retour sur le plateau maintenant nous sommes encore là j'ai d'abord toujours on vous souhaite bonne heureuse année 2022 surtout la santé parce qu'avec ces temps qui courent il y a une bonne grippe qui souffre dans l'air on sait pas si c'est un micro on voit les histoires là mais bon allez en ce moment tout le monde est grippé donc vraiment prenez soyez vous et faites attention portez vos cachets car nous ne sait de quoi demain sera fait si la pandémie encore de retour alors il faut se sécuriser n'oubliez pas de vous laver les mains les liquides gel tout ça pour vous protéger des gestes barrières par rapport à la cour vide n'oubliez surtout pas alors anaconda il y a aussi le fafa avec dj leo bon anaconda moi je te pose une question aujourd'hui ça là aujourd'hui là il faut qu'on finisse et ça une fois pour de bon non non pas il suis fatigué d'état ça là ça me fatigue quand tu fais ça dans l'émission toi tu es mon binôme moi je suis animateur présentateur et toi c'est vrai j'ai eu mon passé de couper des calés mais pourquoi toujours qu'on reçoit les artistes de couper des calés net là quand tu leur poses question en même temps tu me pose question et c'est moi aussi ton invité me posez la question d'idées le travailement broutage il n'a pas de demander mais il t'a dit on n'a qu'à me demander comment à l'accord le petit n'a jamais dit on n'a qu'à me demander c'est toi même toi tout le temps qu'on a fait les émissions ici là d'abord de 1 tu m'attaques je sais pas pourquoi tu m'attaques à chaque fois tu es là non c'est laisser défaler là c'est la mais j'étais fait quoi même et d'idées lui a dit le bouc entier là c'est vous qu'on n'a pas de demander toi mola vos groupes là qu'est ce que c'est oui mais attend anaconda est ce c'est là où on est assis là est ce que c'est moi aussi l'invité mais on se comprend pas non 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 on se comprend pas le commissaire 5500 de la vignée maison là bon l'argent de la pays maison là bon la vignée de toi toi il ya certains invités là quand on dit non qu'il y a tellement tu es content tu es content tu te dis que bon ça là je peux me laisser défaler dedans je salue sara davila des passages ok soit salut voilà donc tu vois tu n'as pas une aventure qui était dans le milieu voilà tu n'as pas une aventure ni relation non pourquoi enfin dans ton passé je vais savoir c'est peut-être ma fille sara davila dans la maîle des bordeaux il aime pas là qu'il est faché hein t'as vu que t'as déjà commencé t'as vu non t'as déjà fait un bon comme si c'est ton évité c'est que si cette histoire va finir ces jours il y avait un farfa toi tu l'as invité moi c'est t'as questionné et même farfa ou moi c'est éviter toi c'est à vous questionner la bonne et des bordeaux ça n'est pas moi je n'ai pas plus goût de quelqu'un moi je suis maria voilà ma bague c'est une histoire avant avant c'est fini tout ça moi je suis passé autre chose mon ami alors suivant l'élément avec le léo farfa voilà sinon on n'a rien contre toi si tu es dans francs maçons si tu n'es pas dedans 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 toi mais tu n'es pas dedans frac maçon ah c'est un truc gothique ok c'est gothique tu es le premier dj ou l'un des premiers dj à construire une maison c'est l'un des commissaire 5500 c'est un million d'entreprise pour les construire une maison commissaire 5500 n'est pas mon mon meilleur boucantier commissaire 5500 n'est pas mon meilleur il y a boucanti ou il y a broutin non non c'est toi qui vois c'est quoi la différence entre boucantier et broutin c'est toi qui vois il te pose une question sur ton domaine voilà posez la question posez la question je ne suis pas l'invité ça c'est la question c'est ça à la fois les vidéos à défiler des grâces vous de réponses et moi ce que la différence entre un quand il est un bouton et un boucantier c'est quoi la différence parce que tu as dit que tu dis 5500 c'est là des boucantiers dont la définition d'un bouteille moi je connais pas c'est 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 un mouton c'est dans le boucantier là la boucantier ceux qui viennent de soutenir qui vient c'est un peu c'est un peu c'est pas tout ça c'est ça c'est depuis est-ce qu'il a peur son nom il dit toi tu es l'ami des brouteurs c'est ce qu'il dit oui et puis tu vois une partie de sa foule et c'est pas non mais il dit toi tu es l'ami de brouteurs c'est-à-dire que toi tu as ce qu'il est ce qu'il est tranquille est ce qu'il repose en paix il faut pas écouter vie là alors c'est quand là c'était 36 et maintenant que l'on dit c'est la brouteille qui vole à la ronde à la ronde à l'émission là c'est le bon monsieur ton point il m'a dit tu me tuer aussi alors dames et messieurs notre mission tire à sa fin c'est fait un plaisir d'avoir fait le tour de la question de tous les fafas qui sont passés l'année dernière alors cette nouvelle année nous avons encore de nouveaux invités des nouvelles personnes qui vont venir encore afin de vous mettre encore en joie et des fafas encore plus torride n'est-ce pas anaconda de ce que oui de ce que oui la nouvelle année je pense que les questions seront pas des balles réelles mais c'est des balles réelles non ça sera des bombes réelles là tu as laissé les balles maintenant c'est que tu vois fini vers ça maintenant je pense que les invités n'ont qu'à serrer les ceintures parce que même ce qu'on te voit demain à mourir sur quoi les 36 ans il répond pas on va appeler quelqu'un séance tenante sur quoi 36 ans la personne va expliquer en même temps donc en fait là tu es parti maintenant du ticotac voilà si tu poses question à quelqu'un qui s'y tourne tu appris tu prends quelqu'un de demain il répond la place de la personne voilà ça c'est la nouvelle version des fafas avec la complicité dessus comme d'habitude on est toujours dedans aujourd'hui ça il est parlé après combien d'années tu quitte la tête tu arrêtes de couper décaler tu fais comment dire genre la musique de dieu et aujourd'hui tu es dans l'avant d'une boisson et les jouissants oui j'ai le manager du mandu tu as l'esprit tranquille qu'ils ont utilisé cette force qui tu penses que c'est ton passé il n'y qui ferme cette force là ou mais c'est fait que tu sois de la tête c'est de couper décaler aujourd'hui il y en a franchement en paix sans problème c'est rare mais de te voir avec des membres de la tête c'est déjà de couper décalé tu mènes une autre vie tranquille oui parce que mon dans mon âge de vie non j'ai pas que j'ai pas vite compris dans mon ancienne vie dans le milieu dans lequel j'étais c'était le c'était situé à qui va se faire voir le plus il y avait le mati vu il y avait la jeunesse il y avait l'ostentatoire et derrière ça c'est quoi tu es toujours en constance je dirais compétition comme claire il a dit voilà tu as dit que voilà donc il ya tu sais or quand tu te mets en compétition comme ça avec des gens c'est comme si tu n'as plus de paix en fait parce que tu es toujours en train de te poser la question est ce qu'il ya est ce qu'ils vont me regarder est ce qu'il ya est ce qu'il ya est ce qu'il ya prend en fait tu es dans ça or ça ce sont des choses ce sont des sources qui ne donnent pas la paix ce sont des choses qui ne peuvent pas te donner la paix parce que quand tu vas voir quelqu'un en train d'évoluer ou bien quelqu'un en train dja foule et il va me dépasser non moi c'est plus fort que tant tu sais c'était c'était ça et si tu n'en pas mais une fois que tu sors de là comme mon cas et que tu te dis bon la seule personne avec qui je dois être en concurrence c'est moi même c'est à dire la concurrence se passe dans le fait que l'ancienne personne que je suis là il faut que je m'améliore pour devenir une personne meilleure que cette ancienne personne donc cette nouvelle concurrence là ne me donne même plus le temps d'être en conflit avec quelqu'un voilà donc du coup je suis en paix parce que maintenant le défi que j'ai à relever là c'est la transformation de mon ma propre personne bien sûr donc ça mais là c'est déjà en bonne voie merci mon frère parce que depuis un moment on va pouvoir essayer d'effaler un clash on va pouvoir essayer d'effaler tant 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 tu n'es plus sujet apolémique tu n'es plus dans des soirées où on te voit en train de boire du champagne renverser du champagne monter dans les fauteuils se lever le pied tout ça tu n'es plus le sèche d'effaler il y a beaucoup d'années tu n'es plus mais je n'ai pas cessé de vivre je vis normalement je mange bien je peux boire mon petit verre mais ça c'est pas quelque chose que je vais prendre pour faire de la publicité parce que dans le temps on en faisait de la pub en fait ça veut dire qu'on faisait de la promotion voilà moi je n'en fais plus la promotion aujourd'hui mais sinon je vis normalement je sois je vais à sinistre je vais partout je suis avec des potes on peut boire un verre je vais normal quoi mais je n'en suis pas c'est comme si la jet set n'a jamais existé pour toi c'est à dire que tu t'en fous c'est comme ça n'a jamais existé pour toi non tu vis oui c'est pas anaconda c'est pas que ça n'a jamais existé pour moi pour moi c'est un défi que j'ai déjà rélevé dans le passé c'est vrai qu'on a fait fort mais je pense que dans l'avenir je peux faire mieux encore que ça donc je me concentre sur mon avenir et que je ne retourne pas forcément dessus et que je me focalise pas dessus ça veut dire que je concentre mon énergie à des nouvelles je dirais je concentre mon énergie si tu veux pour des nouveaux défis déjà la famille des nouveaux challenge déjà les nouveaux défis les nouveaux challenge former la famille voilà j'ai deux filles comment je vais les éduquer comment ils vont grandir j'ai mon fils jason qui est à l'école française comment il va passer ses concours comment il va avoir l'argent prostituent en fait ça c'est mes nouveaux défis ce sont mes nouvelles priorités et je travaille aussi sur l'évolution d'une marque voilà pour que voilà qui se vend bien qui grandit ça aussi c'est son mes priorités non mais voilà des certaines personnes de la tête ça ce n'est plus ça ce n'est plus mon truc voilà moi je suis passé à autre chose après la vie on nous peut nous rassembler un moment la même vie aussi peut nous diviser aussi un autre moment que chacun puisse prendre son chemin et sa voix mais ce n'est pas pour autant que nous sommes des ennemis où nous sommes des personnes qui nous détestons on peut se voir se saluer rigoler et boire ensemble mais des projets en commun moi personnellement ça m'intéresse pas et tu as une force c'est qu'on a mis bien tu n'as jamais répondu à des attaques non non je n'ai pas besoin parce que tu sais pourquoi ils peuvent m'attaquer sur les plateaux ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de moi sur les plateaux mais le jour et moi je crois qu'on assis dans le même endroit chacun sait qui est qui ouais c'est le plus important pour moi voilà entre et si fier de travailler avec toi merci beaucoup mon frère aussi je suis fier d'avoir du travail avec toi aussi tes autres membres de la tête c'est mes gars c'est toujours mes gars aussi je n'ai pas de son choix chacun suit son chemin chacun suit sa voix et que dieu dans sa grâce et sa bonté sa miséricorde et pitié de nous tous afin qu'ils nous puissent nous bénir dans tout ce que nous faisons car c'est le plus important et je souhaite la paix parce que la paix il faut jamais troquer ta paix pour quoi que ce soit la paix d'un homme c'est le trésor le plus important dans ce monde et la plus de valeur que de l'argent la paix la paix intérieure intérieure surtout intérieure parce que sans paix intérieure un homme est agité un homme est embrouillé un homme est pertubé un homme saute un homme fait du bruit parce qu'il n'a pas de paix intérieure quand tu as une paix intérieure la sérénité t'anime la patience t'anime la passion t'anime l'amour t'anime et l'évolution ce n'est qu'un gain en complément ou la persévérance ce n'est qu'un gain en complément et l'élévation et encore un autre gain en complément le plus important chercher d'abord le royaume des cieux et ça vérité et tout le reste ou cela donner par la suite que dieu vous bénisse à même amène on en somme frère on en somme on en somme frère 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 on somme frère on somme frère on somme frère on en somme frère on 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 somme frère Sous-titrage FR ?